bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons parler du livre la magie de voix grand de david joshua bienvenue à tous pour ceux qui ne me connaissent pas je suis la mante auréole une passionnée du business et j'ai cofondé une entreprise de TIC à sucer en afrique de l'ouest bienvenue à tous si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne youtube abonnez vous et activez la cloche de notification pour profiter de mes vidéos ici on parle du business on parle de comment se fait du gros cash comment devenir riche voilà vous pouvez aussi faire un tour sur ma page facebook c'est toujours mon touriel j'ai commencé à animer ça il y a un petit moment vous pouvez faire un tour là-bas parce qu'il ya des outils de microsoft de google et plein d'outils dont je parle en fait sur cette page pour aider les entrepreneurs à mieux gérer le business voilà on va commencer aujourd'hui on parle du livre la magie de voix grand de david joshua j'ai trouvé le livre de david joshua la magie de voix grand très pétinant pour vous en parler si c'est tienne pourquoi parce que david joshua a étudié pendant des années de nombreuses années professionnellement le comportement des humains il a surtout étudié la vie de ceux qui ont réussi et il a fait à peu près une certaine différence entre ceux qui réussissent bien et ceux qui réussissent moins bien pour dire à peu près voici la façon dont les gens qui réussissent très bien se comportent en fait voilà donc il a mis toutes ces informations dans son livre la magie de voix grand voilà alors david joshua a dit en fait que dans la vie on réalise en fait que dans la vie à peu près il y a une personne sur cinq qui réussit très bien donc c'est à dire qu'on va prendre cinq personnes et une personne qui va mieux réussir c'est ça il appelle la loi des 20 80 donc quand on prend le contexte par exemple de la vie en général il ya 20% de la population de pays par exemple qui va détenir la richesse et 80% de la richesse du pays par exemple ou soit il ya 20% de la population qui va mieux réussir comparativement aux autres 80% donc il ya 20% des gens qui profitent des belles choses de la vie comparativement aux autres 80% donc il dit si on prend la vie par exemple toutes les bonnes choses de la vie on va dire la joie la santé on va dire avoir d'argent avoir une voiture une maison en fait tout ce qui est des choses de la vie en fait tout ce qui représente les belles choses de la vie même avoir une famille qui est ce qui est solide avoir la paix et tout ça on va prendre ça comme un gâteau en fait il ya toutes ces choses dedans et cinq personnes doivent se partager ce gâteau là et du coup on va faire ça en cinq parts égales en fait mais une seule personne va en prendre quatre et les autres personnes vont se concentrer se contenter en fait du reste ouais c'est à peu près quelque chose comme ça donc du coup ça veut dire en fait que si on ne fait pas le travail ce soir si on ne s'informe pas ça veut dire que on peut passer à côté et fait partie en fait de des 80% qui ne profitent pas des belles choses de la vie en fait voilà alors il n'a fini par avoir sa réponse d'ailleurs je sois qu'il n'a fini par avoir sa réponse qu'elle a assisté par exemple à une réunion il ya une réunion qu'un directeur des ventes a organisé il a invité tous ces commerciaux en fait il voulait les booster il voulait vraiment leur dire d'y aller à fond d'aller chercher de gros pignons de faire plus d'argent donc le directeur leur a dit il y a un monsieur qu'on appelle Jean-Luc c'est lui qui fait le plus gros chiffre en fait le monsieur là il a gagné de de l'argent plus que cinq commerciaux en fait c'est à dire tout ce que si on fait la somme de ce que cinq commerciaux on gagne lui il a gagné à peu près ça ou un peu plus humain et le directeur de vente leur disait mais regardez Jean-Luc c'est quoi la différence entre Jean-Luc et vous ? Jean-Luc il n'a pas un cuit c'est à dire il n'a pas un quotient intellectuel qui est beaucoup plus grand que vous non il n'est pas plus intelligent que vous il travaille même pas plus fort que vous non du coup il a dit la différence entre vous deux entre vous tous entre Jean-Luc et vous autres c'est que Jean-Luc il voit grand il voit grand et quand il dit ça moi je pense que c'est à peu près vrai parce que des fois quand vous voulez demander une certaine somme d'opinion vous avez un collègue qui est là qui vous dit non on peut pas lui demander ça moi je dis même si le site il vaut cinq millions de francs cfa dites lui qu'il vaut cinq millions de francs cfa si après il tient vraiment à faire ce site ben il va dépenser pour ça tout simplement donc des fois oui il y a des gens qui qui se limitent eux-mêmes alors que lui Jean-Luc lui il voit grand il est prêt à demander grand en fait alors si je vous demandais là tout de suite de faire un exercice c'est à dire visualiser la maison que vous allez avoir dans cinq ans par exemple la plupart d'entre vous vont faire le calcul en fait en fonction de ce qu'ils ont là tout de suite dans leur compte bancaire en fonction de ce que les entreprises donnent déjà actuellement parce que moi je parle beaucoup plus aux entrepreneurs donc en fonction du revenu qu'ils ont de la part des entreprises et tout ça en fait la plupart d'entre vous va se limiter à ça parce que en fait vous regardez vos réalités en fait du coup vous limitez vos rêves c'est ça en fait alors que la pensée créatrice a besoin que vous visualisez ce qui est important pour vous ce qui est plus grand pour vous en fait voilà alors David Joshua dit que si les gens aussi ne voient pas grand c'est aussi à cause de la pensée du genre de pensée que les gens entretiennent dans le cerveau et David Joshua parle de deux choses il y a Monsieur Triomphe et il y a Monsieur Défaite donc ces deux messieurs là c'est deux collaborateurs en fait c'est vous même qui les avez recrutés ils sont à vous ordre donc dès que vous donnez un signal il y en a un qui est en action donc si aujourd'hui vous dites oui aujourd'hui je vais gagner ce contrat là on va signer ce contrat de 10 millions de francs CFA Monsieur Triomphe va se mettre à l'oeuvre du oui la dernière fois quand vous avez déjà fait une présentation ça s'est bien passé voilà et ok il faut lui envoyer encore tel autre document pour le motiver davantage etc mais si vous vous dites oh ma femme elle est trop chiant ce soir mais non je vais pas avoir la paix Monsieur Défaite va vous dire oui oh cette dame là même la avontillée elle a déjà dit ceci elle a même parlé de ta mère etc donc en fait il faut que vous prenez conscience du genre de pensée que vous entretenez ça c'est très important et quand on commence par lire des livres comme ça et écouter des audios comme ça par suivre des choses comme ça on commence pas à sceller sa pensée forcer ça ça n'est pas de chez vous construire ce genre de choses forcément ça n'est pas de chez vous et vous prenez conscience en fait des choses ce que vous faites en fait désormais vous ne pensez plus au hasard et la seule solution que vous avez c'est de virer Monsieur Défaite parce que moi j'aimerais que vous compreniez ceci vous ne pouvez pas être en train de parler défaite et avoir le succès ça c'est pas possible vous ne pouvez pas être en train de parler échec et avoir la réussite non si vous parlez échec vous allez avoir échec si vous parlez succès vous aurez le succès parce que en fait les gens en fonction de leur réalité et tout ça les gens se font de la limite en fait et du coup des fois eux mêmes ils donnent corps ils créent pas la pensée des choses qu'ils ne veulent pas pensez à ce que vous voulez c'est ça qui est important là tout de suite voilà alors j'aimerais en profiter pour vous dire que les livres que je vous fais le résumé sur la chaîne YouTube Montauriode sont des livres qui sont vraiment importants comme vous le savez déjà parce que vous mettez des j'aime vous laissez des commentaires donc c'est sympa donc allez les acheter parce qu'après tout moi je fais un résumé je continue de vous le dire dans mes vidéos pour que vous puissiez comprendre que après tout moi je fais un résumé c'est pas forcément tout ce qu'il y a dans le livre et moi je vous partage avec vous ce qui m'a vraiment touché dedans donc allez acheter ces livres là ça va beaucoup plus vous rendre servir ça c'est une petite parenthèse on va la fermer alors j'habite au soir il vous invite beaucoup plus à prendre la responsabilité de tout ce qui vous arrive dans votre vie prenez la responsabilité de votre vie au total en fait et cesser de dire que si ça va bien c'est quelqu'un si ça va mal c'est quelqu'un autrement la dernière fois j'étais dans une formation en fait et le monsieur qui était là il nous parlait de la joie et de la nécessité en fait d'être heureux et il disait en fait que la joie apparemment c'est important que les femmes émettent du makeup et tout ça pour être joli alors que la joie que c'est un makeup naturel en plus c'est gratuit en fait et il parlait en fait aussi du fait que c'est pas quelqu'un d'autre qui va venir te rendre heureux c'est toi même qui doit prendre la responsabilité de ta vie et ça c'est vrai c'est tellement vrai c'est tellement vrai et surtout si les dames pouvaient comprendre ça c'est pour tout le monde en fait mais oui bon on ressent ça beaucoup plus chez les femmes on dit je veux rencontrer un homme qui va me rendre heureux etc prenez la responsabilité de votre vie et votre réussite ça vient de vous d'abord si vous parlez si vous pensez succès vous aurez le succès peu importe les obstacles peu importe les échecs occasionnels vous aurez le succès voilà alors dames de soi penseux ça va être beaucoup plus aussi une question de confiance en soi c'est ça en fait parce que si les gens ils n'arrivent pas forcément à avoir grand oeil et tout ça ça va être aussi une question de confiance en soi donc il a défini 5 choses qu'on peut faire pour augmenter la confiance en soi donc pour augmenter la confiance que vous avez en vous même il y a quelques cinq choses que vous pouvez faire et je vous avais dit en fait quand j'ai lu ces quand j'ai écouté ces cinq choses je me suis dit mais David Joshua il semble qu'il a parlé à ma mère oui parce que c'est ma mère qui dit ce qu'on est souvent on y va la première chose David Joshua il nous fait remarquer en fait quand on va dans les grands événements par exemple quand on va à l'église pour ceux qui y vont dans un culte ou quand on va dans les conférences etc les gens sont pressés d'occuper les places du fond les places du délier en fait les gens sont tellement pressés d'occuper ces places là alors que la réussite en fait c'est donc David Joshua il dit de prendre l'habitude de rester d'occuper les premières places quand vous allez quelque part il ne faut pas vous dire je veux trop me montrer etc non il dit après tout la réussite n'a rien de modeste et moi ça me fait penser à ma mère pourquoi parce que depuis quand on était toute petite mon mère si elle est bien inscrite à l'école elle te met dans la première place en fait la toute première en fait du coup moi c'est devenu une réflexe pour moi mais c'est la première place tout simplement donc c'est devenu vraiment un réflexe donc faites un travail sur ça en fait vous allez voir que ça va changer beaucoup de choses alors David Joshua dit que quand vous discutez avec les gens quand vous avez un interlocuteur de bonvoi à qui vous parlez il faut que vous ayez toujours un regard sur cette personne il faut que vous regardez la personne droit dans les yeux que vous ne passez pas votre temps à baisser la tête etc non parce que quand vous regardez la personne droit dans les yeux c'est un signe d'assurance ça veut aussi dire que vous ne mentez pas que vous êtes sûr de ce que vous dites que vous êtes sûr de vous et que oui en fait ce que vous dites en fait c'est pas du faux que vous n'êtes pas faux donc ça aussi c'est important pour augmenter la confiance que vous avez en vous même donc travail sur ça si vous avez l'habitude on rencontre certaines personnes qui vous parlent, ne vous regardent pas même pas de temps en temps donc ne regardent aucun contact visuel ne passent le temps à tourner un peu partout non gardez de temps en temps un contact visuel quand vous parlez aux gens en fait ça va vous donner beaucoup plus d'assurance et ça rassure aussi la personne qui est de l'autre côté voilà et moi je pense qu'au-delà de ça parce que j'ai souvent un clientèle j'ai constaté que quand on parle à un auditoire et même dans l'information et qu'on regarde l'auditoire on arrive à savoir si les gens ils acceptent vos idées on arrive aussi à savoir ce que les gens pensent est-ce que les gens sont fatigués est-ce qu'il faut changer la façon dont on parle etc donc voilà alors ça c'était la deuxième chose en fait la troisième chose David Joshua dit en fait qu'il faut presser le pas c'est pour ça il dit que tout ça ça me fait penser à ma mère en fait parce que si tu marches avec moi maman elle va te dire on a qu'à vite faire pour revenir parce que ce qu'on va faire c'est très important il faut qu'on revienne vite aussi donc en fait quand vous presser le pas ça vous donne en fait la lutte d'une personne qui est importante qui va genre décrocher un grand contrat qui va réaliser de grandes choses et revenir parce que vous êtes pressé en fait d'aller faire alors on vous demande pas forcément de courir bon il s'agit pas de ça il s'agit en fait de pas être non salant c'est ça le plus important il faut pas traîner le pas non il faut pas traîner les pas mais il faut marcher un peu plus vite c'est ce que David Joshua dit voilà voilà alors la quatrième chose c'est que prenez l'habitude de donner votre opinion c'est vraiment important il y a des gens qui ont l'habitude de penser en fait que les gens vont les juger qu'elles vont donner leurs opinions ou bien que voilà les gens vont les critiquer ou bien que bon les gens n'en ont rien à foutre de leurs avis non en fait ce monde a été conçu avec des idées des gens en fait donc vous pouvez contribuer aussi à ce monde là à chaque fois que vous pensez que vous avez quelque chose à dire quelque chose à partager dites quand même à chaque fois parce que si vous ne le faites pas vous empoisonnez à petite dose votre confiance en vous même et demain ça vous sera encore plus difficile alors moi je vois les choses simplement comme ceci si je dis quelque chose et que les gens n'acceptent pas forcément mes idées c'est pas grave les gens vont critiquer ou apporter d'autres avis et tout ça et en fonction de ça je vais forcément en sortir grande parce que si je prends note de toutes ces choses je vais m'améliorer la plupart des critiques que j'ai reçues je vous assure je les ai utilisées pour m'améliorer c'est pour ça que je me vois aujourd'hui je me dis j'ai évolué dans le temps en 10 ans j'ai beaucoup évolué en 5 ans j'ai beaucoup évolué en 6 ans j'ai beaucoup évolué donc n'ayez pas peur ça va vous faire forcément avancer donc donnez votre avis n'ayez pas peur vous serez surpris vous savez des fois on donne son avis et des gens disent oui je suis d'accord mais ça va pas être forcément le cas tout le temps donc soyez ouvert tout simplement et donnez votre opinion à chaque fois ça commence déjà par quand vous êtes en relation avec quelqu'un dans le couple dans le foyer et aussi dans les réunions familiales etc moi je dis que c'est un peu comme si David Ochoat il a parlé avec ma mère pourquoi parce que nous notre moment elle nous motivait beaucoup à prendre la parole à donner notre opinion depuis quand on était tout jeune en fait oui et on donnait vraiment notre avis déjà comme par exemple dans quelle ville on va rester dans quelle école on va rester des choses comme ça il y a des décisions qu'on doit prendre en famille et nous donner le micro on en parle en fait donc c'est vraiment intéressant comme ça alors la cinquième chose qui est aussi très importante c'est sourire prenez l'habitude de sourire voilà souriez parce que oui tu vas vous faire du bien et moi j'ai remarqué que quand on s'énerve et qu'on essaye de sourire au même moment ben ça passe beaucoup plus facilement souriez souriez à la vie et la vie va vous sourire tout simplement voilà alors j'ai envie de vous ajouter une chose j'ai envie de vous dire quelque chose comprenez que quand vous avez des ambitions des rêves il y a des idées que vous êtes obligé d'accepter des idées que vous êtes obligé de vous rejeter moi j'aimerais que vous compreniez que la pauvreté n'est pas héréditaire n'est pas génétique n'est pas contagieuse non la pauvreté c'est un état un statut dans lequel quelqu'un est à un moment donné et c'est censé être latent c'est censé être temporel c'est pas censé être permanent donc si votre père il est pauvre ou vous venez d'une famille pauvre vous savez pas dire automatiquement que vous êtes destiné à la pauvreté non vous pouvez travailler du haut fort et devenir riche si tel est votre vœu parce que moi j'ai connu des gens qui sont actuellement riches mais qui viennent de familles pauvres en fait donc ces gens d'idées vous les rejeter si vos parents n'ont pas réussi à tenir une entreprise vous pouvez pas non vous rejetez ce genre d'idées en fait moi je viens d'une famille modeste mes parents mon père il a tout fait pour accomplir beaucoup de choses il nous a aidé dans les études et tout ça il a quelques réalisations mais moi j'ai envie de faire plus je veux pas me limiter là en fait donc s'il y a une idée qui ne cadre pas avec mes idées moi je les rejette et j'aurais de l'idée selon laquelle on peut pas faire plus on peut faire plus et on devrait faire plus en tout cas tant qu'on a envie de faire plus si vous avez envie de devenir riche oubliez d'où vous venez oublier que vous venez d'un village etc non concentrez-vous sur votre but soyez focus voilà et c'est ça qui fait la différence entre les gens qui réussissent bien et les gens qui réussissent moins bien parce que les gens qui réussissent bien ils se demandent pas pourquoi ils ne peuvent pas réussir sinon ils se demandent plutôt quelles sont les raisons pour lesquelles ils pourraient réussir et ils devraient réussir et ils se confondent sur ça ils se disent oui je suis une personne qui est intelligente focus, qui travaille qui ne réussit pas à travailler qui a des objectifs etc voilà et c'est là qu'il y a un thème que David Joshua a sorti qui m'a vraiment intéressé il a mis au mot sur une maladie dont beaucoup de personnes souffrent on appelle ça l'exquisite l'exquisite en fait c'est une maladie dont la plupart des gens qui réussissent très mal souffrent ils ne savent pas et des fois c'est à un niveau bas des fois ça devient à un degré très prononcé c'est comme un cancer en fait mais bon ici c'est l'exquisite c'est en fait le fait qu'une personne trouve des excuses à chaque fois pour expliquer son échelle en fait c'est à peu près ça et c'est vrai qu'on rencontre ça beaucoup plus chez les gens qui réussissent très mal ces gens la finissent par se demander mais quels sont les arguments que je peux avancer en fait pour me dédouaner de mes échecs et ils commencent par dire oui c'est le tonton c'est la tata c'est l'année là qui était pas bonne j'ai eu besoin d'argent etc alors que les gens qui réussissent bien sont dans les mêmes conditions mais ils ne donnent pas les mêmes raisons mais ils se battent simplement pour le faire moi je me rappelle quand on était au secondaire on a connu un ami et ses parents ne parlent pas un seul au français mais cet ami là il est toujours pas le premier et ses parents sont pauvres mais il s'est battu il s'est battu et là il le bat brillamment et après il s'est battu encore pour trouver un emploi et tout ça parce qu'il ne veut pas se limiter à cette vie là qu'il a toujours connu non lui il veut faire plus il a foncé donc là où d'autres trouvent des excuses j'ai pas bien mangé aujourd'hui maintenir des problèmes etc d'autres trouvent des solutions pour avancer il faut de prendre la responsabilité de votre vie si jamais vous avez de l'exquisite vous de prendre la responsabilité de votre vie pour guérir de l'exquisite et cesser de trouver des excuses en fait parce que c'est très facile de trouver des excuses si j'ai quelque chose à faire que je fais pas et que je dis oui c'est à cause de ci, bien à cause de ça il y a forcément quelque chose qui peut arriver c'est à moi d'aller au delà de cette chose là pour aller chercher la réussite que je veux et moi c'est ce que je vous veux en fait je veux que ce que vous avez fait comme plan vous restez focus dessus et si jamais vous avez des obstacles parce qu'il y en ne manquera pas que vous cherchez des solutions au lieu d'utiliser ces obstacles comme des excuses cherchez des solutions parce que c'est ce que ceux qui ont réussi font ceux qui ont réussi ne cesse pas des excuses et ne se disent pas non aujourd'hui je suis fatigué non hier j'ai eu un accident etc ils se disent pas ces choses là ceux qui ont réussi se disent j'ai quelque chose à faire et je fais mon maximum pour le faire très bien voilà alors merci d'avoir suivi cette vidéo merci d'avoir pris le temps de m'écouter et tout ça j'espère que ça va vraiment vous aider dans votre vie et que ça va vous booster ça va vous pousser à vraiment avancer dans vos objectifs vous savez que moi mon objectif c'est de devenir riche et c'est pour ça que j'ai lu tous ces livres parce que j'ai envie d'en apprendre davantage et je vous assure tout ce que je lis il y a des idées que je pioche dedans et que j'utilise parce que j'ai rencontré des gens qui sont tout le temps en formation c'est à dire que ces gens ils se perfectionnent tout le temps c'est des gens qui s'autodégradent qui se déprécient eux-mêmes tout le temps si vous faites partie de cette catégorie de personnes vous avez besoin de rentrer en vous-même ne vous dépréciez pas tout le temps parce que ça aussi ça diminue votre confiance en vous et j'ai rencontré des gens formidables qui ont eu le savoir faire mais qui se disent non c'est insuffisant et qui tout le temps sont en formation quand on se fait former un peu on va appliquer, on va chercher de l'argent etc c'est pour vous dire toutes les vidéos les livres dont je vous partage et leur résumé les livres dont je vous partage et leur résumé le advertisements faut les votes quand vous écoutez allez agir parce que ce n'est que comme ça que vous allez faire du cornocast c'est que comme ça vous allez avoir les pouces que vous voulez avoir avoir les enfants que vous voulez avoir de faire plus d'argent avoir le business que vous voulez avoir etc donc allez et agissez Alors, si vous vous souvenez très bien, pour ceux qui ont subi mon résumé, ma vidéo qui a fait le résumé du livre Comment trouver le leader en vous, pour ceux qui ont subi ça, je ne vous ai pas parlé de la partie leadership, il y a un an et quelques je crois déjà. Je ne vous ai pas parlé de la partie leadership, mais je vous ai plutôt parlé de la partie comment fidéliser les clients. Je ne vous ai pas parlé de ça parce que moi j'aime vivre des choses. Même le livre La magie de Boisgrange, j'ai subi ça il y a très longtemps, mais j'ai voulu vivre des choses avant de revenir, comme ça c'est beaucoup plus facile pour moi de parler. Donc, je suis partie aussi vivre des choses qui ont rapport à ce livre Comment trouver le leader en vous que Dale Carnegie a écrit. Donc, j'ai vécu des choses par rapport à ça et là, maintenant, l'attitude, je suis prête pour qu'on fasse une vidéo dessus. Donc, la prochaine vidéo, vous savez que j'annonce souvent mes livres, donc je vous annonce en même temps, ça va être le livre de Dale Carnegie, Comment trouver le leader en vous. On va parler de la partie leadership et je vais partager avec vous tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai vécu. Voilà, c'est exceptionnel, je vous assure, c'est exceptionnel et je vous rends grâce à Dieu. Et je commence déjà par vous présenter mes voeux, que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous donne la santé et la paix. S'il y a cette chose, le reste, ça viendra, qu'il vous donne de l'énergie pour que vous puissiez booster vos entreprises. Et ceux qui viennent tout le temps sur cette chaîne YouTube, profitez des vidéos et tout ça et qui se disent, demain, je vais créer une entreprise et qu'ils n'ont pas encore fait. Ben, je leur souhaite de créer une entreprise qui va faire du gros cash. Parce qu'ici, on est des entrepreneurs et ici, on fait du big money. C'est comme ça. Que Dieu vous bénisse à la prochaine. À très vite. Au revoir.